... Nous sommes venus ici à Tiesse, en marge de la visite de son excellence de présence à Makissal dans la région de Tiesse, durant le conseil des ministres délocalisé. Nous allons profiter vraiment pour rencontrer les acteurs des médias ici dans la région de Tiesse. C'est l'occasion pour moi d'abord de saluer la forte mobilisation de tous les acteurs qui ont eu l'occasion de discuter avec nous, avec l'ensemble des structures du ministère qui sont sous tutelle, de l'ensemble des préoccupations aujourd'hui qui intéressent les acteurs des médias ici dans la région de Tiesse. Il a été évoqué plusieurs questions, notamment la question de la carte de l'assainissement du secteur des médias, qui est une question fondamentale dans la mesure où nous avons tous remarqué, et effectivement noté les efforts que l'État du Sénégal a mis en place pour tenter avec les acteurs de manière consensuelle à assainir ce secteur. Et donc c'est l'occasion de rappeler encore une fois que la carte nationale de la presse est entrée, et son exigibilité est entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2022. Et qu'aujourd'hui, c'est une obligation de présenter cette carte-là avant de pouvoir exercer cette profession de journaliste ou de technicien des médias. Et c'est l'occasion pour réitérer encore une fois les exigences, et cette exigence-là forte de la part de l'État du Sénégal, qui verra effectivement au respect par tous les acteurs des médias de l'exigibilité de cette carte de presse, qui est fondamentale pour assainir ce secteur. Le secteur également connu, il a été évoqué avec les autorités, avec les acteurs en tout cas, la difficulté que traversent beaucoup de jeunes reporters et correspondants dans les régions. Ils ont levé le voile sur les conditions de travail, sur la précarité dont ils sont quasiment victimes dans les conditions de travail, et sur aussi l'absence de formation adéquate pour pouvoir exercer leur profession de manière efficace. et sur ces questions-là, j'ai répondu en rappelant aux entreprises de presse, qui souvent d'ailleurs bénéficient du fonds d'appui et de développement de la presse, anciennement appelés Aide à la presse, et je rappelais effectivement parmi les conditions pour bénéficier de ces fonds publics, il y a non seulement le statut de l'entreprise de presse, mais aussi le respect de la convention collective, le nombre de salariés, et les cotisations au niveau de l'IPRES, au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'État du Sénégal pose toujours comme exigence le respect de la dignité du salarié, de l'entreprise de presse, qui est fondamental, parce que le plus gros du travail est fait par ces jeunes reporters, par ces jeunes techniciens des médias, qui aujourd'hui doivent être au centre d'un bon traitement. Je me suis porté même avocat et défenseur même de ces jeunes reporters, ces jeunes qui ont droit à la formation, qui ont droit à un traitement salarial minimal et décent, qui ont droit aussi à une formation permanente, une formation continue. Voilà, c'est des questions sur lesquelles nous devrions absolument trouver un accord définitif, une discussion claire, éclairvoyante et riche avec tous les acteurs du secteur, notamment au cours des assises de la presse et des médias, qui sera organisée d'ici quelques mois. Ce sera l'occasion vraiment de traiter cette question-là, pour que définitivement, que les conditions de travail de ces jeunes reporters, de ces jeunes techniciens des médias soient vraiment améliorées. Il y a des questions également des radios communautaires, au niveau de la région de Thiesse, qui ont quand même effectivement évoqué également les difficultés qu'elles rencontrent en termes de charges sociales, en termes de charges liées effectivement aux charges techniques, des charges de fonctionnement. Effectivement, c'est un secteur pour lequel l'État essaie de faire un effort, et notamment sur le fonds d'appui. Nous savons que le fonds d'appui est passé de 1,4 milliard de millions en 2022 à 1,9 milliard de millions en 2023. Cela montre encore une fois l'effort croissant, l'effort permanent que l'État fait pour mettre à disposition, pour soutenir les entreprises de presse, pour soutenir le secteur. Et donc, c'est des questions sur lesquelles nous avons discuté, et c'est une occasion pour moi effectivement d'écouter les acteurs du terrain, les acteurs de la région de Thiesse, qui ont quand même magnifié cette rencontre, qui ont tous dit que c'est la première fois effectivement qu'une rencontre de cette nature se tient ici dans la région. Une rencontre de discussion, une rencontre d'échange, et nous avons pris bonne note de toutes les recommandations, et toutes les complètes de ces associations de presse, et que nous allons effectivement voir avec tous les acteurs au niveau national comment effectivement résorber certaines difficultés que traversent effectivement ces acteurs des médias. Son Excellence Président Maksal-Naradef-Fils-Ithiès, je profite aussi pour rencontrer tous les acteurs des médias. On sait que nous sommes au Sénégal, avec tous les acteurs des médias, et tous les acteurs des médias qui sont en train de travailler pour qu'il y ait des informations pour qu'il y ait des informations sur l'ASKAN. Donc c'est bien que l'entretant ministre de la Communication, c'est bien qu'il nous a dit de la région de Thiesse, et m'a dit de la région pour qu'il y ait des informations pour qu'ils aient des informations de l'aspect et des objets dans l'ASKAN. Il faut que vous appeler pour que vous en soit sur les conditions de travail, sur lesquelles ils ont travaillé, sur lesquelles ils ont travaillé, sur lesquelles ils ont travaillé, en tant que pour les ministères de Thuté, et où c'est l'État qui doit être encore fêtés pour vous appeler pour que vous appeler de son travail plus grande. Ils ont un excellent car ils sont en masse, ils ont travaillé C'est-à-dire qu'on a parlé de ce secteur, de la radio communautaire, de la presse privée, de la journaliste, de tous les secteurs qui ont parlé de ce secteur. C'est-à-dire qu'on veut toujours organiser la profession. Ce qui est le plus important, c'est qu'on a déjà fait la carte de presse. Et puis, on a fait le plus important pour savoir qui est le journaliste et qui est le plus important. Donc, c'est aussi la Commission nationale de la carte de presse pour réperturer les journalistes et les techniciens des médias. Et puis, on a plus de 120 cartes qui sont déjà distribuées. Donc, c'est-à-dire qu'on peut identifier qui est le premier profession. Surtout qu'on a fait le plus important pour les nouvelles technologies, les chaînes YouTube, tout ce qui est le plus important. Donc, vraiment, on doit regarder les choses plus importants, 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 surtout dans le contenu aussi. Parce que, je ne veux pas dire qu'on connaît la vie dans le travail sur le travail, on a fait une formation, et on a fait une formation, on s'en connaît, on a fait un travail, et on a aussi une formation férée. Donc, mais, après que nous devons l'attacher de cette profession, on peut être une profession désorganisée, pour qu'il n'y ait pas de l'organisation, pour qu'il n'y ait pas d'une personne, on n'y ait pas d'une personne qui s'adresse, on a créé des médias, on a donné des informations, on a donné des choses qui n'ont pas besoin, on a fait des informations, on a fait des informations, on a fait des choses. Et les médias sont très bien. Les acteurs de la presse sont très bien. Ils sont bien. Ils sont bien. C'est le même avenir que les médias au Sénégal. C'est pourquoi nous avons eu un assis de la presse. Quand on a travaillé, on va faire un très bien de la conversation. Et quand on a travaillé, on va faire des chartes qui vont continuer à travailler dans le domaine. Et on va faire une autre chose. Nous travaillons avec tous les acteurs pour organiser le secteur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadeaux. Nous parlons aussi sur les conditions de travail des jeunes reporters, des jeunes journalistes. Nous travaillons aussi sur les conditions de pailleur, des contrats, des prises en charge. Nous travaillons avec tous les correspondants dans les régions, car nous travaillons avec tous les cas. Parce que ces prises en charge doivent être une bonne question. Nous devons les mettre en place. Vraiment avec tous les contrats, nous devons s'exprimer. Nous devons s'éclater des contrats précaires. Donc nous travaillons avec tous les plus précaires en dégâts. Nous travaillons avec l'ASKAN, nous faisons tous les risques. Ils sont tous les gens partout, donc ils sont aussi au début de la chaîne. Donc c'est bien aussi que, on a un peu de temps pour respecter les commissions collectives. On a un peu de temps pour voir les jeunes reporters, parce que cette profession, ils l'aiment. Donc ils doivent être très bons pour qu'ils puissent travailler avec un homme. Surtout aussi, d'appeler les formations, parce que c'est ce qui est le plus important. Si on a un cadeau, on a une formation. Donc la formation, ça doit être une formation continue. Donc c'est aussi l'élément qu'on a dit que le ministère a été en compte pour vraiment d'appeler les jeunes. Je dirais que c'est une profession qui a une passion pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions. Donc je pense que c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde du Saint-Pix, c'est tout le monde de la Commission nationale, de la carte de la presse, c'est tout le monde de l'association des radios communautaires, c'est tout le monde. Et surtout, c'est tout le monde de l'audiovisuel public aussi, notamment la RTS, l'APS, le TDS, le FD Sud aussi est là, en tant que fonds de développement de services universitaires des télécommunications. Donc vraiment, c'est tout le monde qui est en tout cas, le ministère de la communication, vraiment, de la télécommunication et l'économie numérique, ils ont fait échanger avec acteurs. Les humains ont dit qu'ils ont vraiment dit que, parce que vraiment, on a dit qu'ils ont un solo trop, et qu'ils ont dit qu'ils multiplièrent dans les régions banales. Le président Maksala Mouna, ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Surtout avec les acteurs pour voir comment ils ont dit qu'ils ont acheté. et effectivement, c'est une ligue.